Salut les Doficiens et Doficiennes, c'est Jaco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc je tiens d'abord à tous vous remercier, tous particulièrement les 6 abonnés Et pour mes 36 vues, je trouve ça vraiment sympa Donc n'hésitez pas pour cette vidéo là à faire un petit pouce vert et à commenter Et vous abonner aussi Donc on se retrouve à l'atelier des bijoutiers pour une nouvelle astuce Donc cette astuce ça va consister à crafter des anomeux Voilà comme il est au cortège je l'avais fait dans la vidéo, dans l'astuce que je lui avais donné Donc c'est crafter des anomeux Ce qui est dommage par contre c'est les anomeux Les anomeux comme ça, les petits On ne peut les crafter que par un Parce que les jets sont tous différents Donc je filmais tout comme ça Il ne manque plus qu'il accepte Je ferai une petite ellipse le temps que j'aille sur mon SRAM qui est joué image 100 Parce qu'actuellement je suis en train d'experer mon anomeutrophes avec un ami Il a sa team avec 3 niveaux de sang etc Je suis en train aussi de monter mes métiers tailleurs, bijoutiers et cordonniers J'ai déjà commencé à monter les cordomages Donc je remercie aussi Si je ne fais pas ça, ça ne va pas marcher Je remercie également Woodhash qui me craft mes anneaux En attendant parce que je ne suis toujours pas 100 Donc ça c'est un petit peu long Je le remercie Donc je fais une ellipse à tout de suite On se retrouve sur mon SRAM joyeux mage 100 Et à l'atelier des forges mage pour AFM les anneaux Donc pour l'instant les jets ne sont pas corrects Comme vous pouvez le voir C'est vraiment des jets de craft Donc je vais d'abord tous les remonter Et après je les AFMerai Je pense force, c'est ce qui vend le mieux et le plus rapidement A tout de suite Donc voilà, après avoir AFM tous les anneaux pour qu'ils aient un jet à peu près correct On va passer à les AFM force Donc pour passer en force Comme son nom l'indique, c'est bourriner, passer en force Donc j'ai fait exprès de monter un peu plus en vitérialité Pour qu'il y ait moins de chance que ça dessonne dans très bas Donc c'est du bourrinage Il serait bien que la force passe un peu plus haut Donc je fais une ellipse et on se retrouve Donc voilà, après réflexion et énervement surtout J'ai décidé de passer les anneaux meux en vita Donc celui-ci c'est celui que j'avais fait Et que j'avais essayé de passer force Et c'était vraiment un massacre La POSC vient de se barrer en plus sur celui-là Donc sinon les jets je trouve qu'ils sont corrects Bah après c'est pas de la force C'est des vitaires Donc ça va être sur une clientèle différente De plus des personnages comme des sacrières Des obals qui cherchent à aller dans beaucoup de vitalité Par exemple avec une panneau meux bien FM Un zobalutère pourrait atteindre dans les 3000 environ Bah avec le mien j'ai dépassé les 3000 d'ailleurs J'étais à peu près à 3002 je crois Bah juste avec des items comme l'anneau FM C'était pas vraiment un super jet Donc on se retrouve à l'HDV A tout de suite Donc on va voir combien de marge on se fait sur les anneaux Donc ça c'est les jets de craft Putain Ouais ça c'est pas normal Ça c'est les personnes qui veulent que les anneaux partent directement Ouais je trouve ça juste débile Les prix ont quand même bien baissé Donc je vais pas faire attention au jet Au jet qui a 450 000 Parce que je trouve ça juste débile Donc attendez deux secondes Et voilà Donc c'est déjà des anneaux que j'avais fait Bah j'ai pour l'instant j'avais investi 2 millions Au maximum 2 millions dans les 5 anneaux Et si bah je vais essayer de les revendre 800 000 par unité Donc j'en avais encore 3 autres J'avais fait un vraiment beau jet J'essaierai de vous le retrouver Là il doit être normalement Je vais essayer de le retrouver Je vais essayer de le retrouver Donc On me dit plus rien Le téléphone est éteint Donc Voilà je vous retrouve un des anneaux meux que j'avais fait C'était vraiment un beau jet J'étais vraiment très fier de celui-là Et Commençait à me gonfler avec ce téléphone Voilà c'est débranché Merci Désolé Donc voilà Et je l'avais vendu je crois A peu près 800 000 Euh non J'avais vendu 1 000 Donc je peux enfin finir ma vidéo En étant tranquille Donc bah cette technique là en général Elle marche très bien Pour moi le plus dur à trouver C'est les mojots de melou Et les anneaux du melou Du mulou Pour les craft Parce que J'avais un ami Un xaleur de sang Qui Qui avait amassé Pendant longtemps Les ressources De porcas Donc je lui avais acheté Quelque chose comme Entre 3 000 et 4 000 codes de porcas Donc j'ai bien Bien usé déjà Cette technique là Euh Je dois être à peu près A 50 anneaux meux Que j'ai crafté Et Donc voilà Du coup je les mets tous A 800 000 Donc là Donc là Normalement Bah je me fais Un peu près 400 000 sur chaque anneau Sans compter Le test Que j'ai fait Pour l'FM Force Parce que j'en avais Avant j'en avais fait Moitié Force Moitié Vitalité Mais là je sais pas Ça a pas voulu passer Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A vous lâcher Un petit commentaire Si Cette astuce A marché pour vous Ou si elle n'a pas marché Dans ce cas là J'essaierai de Trouver d'autres astuces Qui pourront marcher Pour vous N'hésitez pas A aller voir Mon autre vidéo Pour l'instant Je n'en ai que deux Et A aller voir La chaîne de mes amis Hilo Cortège Wizzinova Et Team Cryzai Merci à vous Bye bye